La première chose qu'on fait, c'est qu'on observe les choses, on regarde la saison, on regarde les animaux, l'environnement. Hippocrate, ce n'est pas hier quand même, vous voyez ? Donc, c'est ça la métier. Et donc, je suis convaincu qu'une partie des gens qui passent leur vie sur des ordinateurs pensent, ils le disent d'ailleurs, il faut sortir de l'âge artisanal de la métier. Il ne faut plus faire de métier, il faut mettre ça sur les ordinateurs. Et ça ne marche pas, voilà. Ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. On a quand même vu avec ces vaccins un grand nombre d'effets secondaires, de gens qui se plaignaient d'effets secondaires graves. On en a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu des collectifs, des associations de victimes. Et moi, je voulais savoir, au niveau du personnel hospitalier de l'IHU, de l'APHN peut-être, est-ce que vous avez eu beaucoup de cas d'effets indésirables graves, autre que cette dame qui avait perdu la vue, je crois que c'était avec AstraZeneca à l'époque. Est-ce que vous en avez vu beaucoup dans le personnel hospitalier et même chez les patients qui sont passés à l'IHU ? Est-ce que vous avez vu des pathologies que vous ne voyez pas trop avant la vaccination et notamment chez les jeunes ? Comme vous le savez, je n'ai pas été prolongé dans mes fonctions par le nouveau directeur général qui a été nommé. Donc, je ne suis plus en charge directement. Je ne pratique plus la médecine depuis deux ans. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui se passe au jour le jour. Maintenant, tout ce que tout le monde sait, les gens y compris, autour de moi, rapportent, c'est que les jeunes, hommes en particulier, font des myocardites. Certaines de ces myocardites, le mécanisme est toujours le même, d'ailleurs, de la contre-information. C'est de dire, oui, mais elles ne sont pas graves. Il y en a beaucoup quand même. Elles ne sont pas graves. Et puis, quand même, maintenant, on a des autopsies de myocardites où on a trouvé le vaccin dedans. C'est difficile de dire qu'elles ne sont toutes pas graves. Donc, il y en a qui sont mortelles quand même. Après, ce qu'on ne sait pas, bien sûr, c'est les morts subites des jeunes sportifs. On ne sait pas qui ont augmenté. On ne sait pas à quoi c'est dû. Donc, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de troubles des règles qui ont été rapportés. Beaucoup, beaucoup. Et ça a été, là aussi, sont des choses. Après avoir eu un déni de deux ans avec des courriers, des lettres d'insultes, des fact-checkers, c'est sur le site du CDC, ça, maintenant. Donc, quand même, le CDC a fini par reconnaître qu'il y avait les myocardites chez les hommes jeunes et qu'il y avait des troubles des règles extrêmement communs. Puisque, en moyenne, les femmes ont un jour de règles supplémentaires après le vaccin, en moyenne. Donc, il y en a qui ont plusieurs jours. Il y en a qui n'ont pas d'augmentation. Mais donc, en moyenne, il y a y compris des métroragies chez les femmes ménopausées. Donc, il y a quelque chose qui se passe, là, au niveau de ça, qui est quelque chose qui est très… Voilà. Donc, après, ça, c'est des points sur lesquels il n'y a pas de… À part les gens qui ne lisent rien ou qui ne regardent aucun site, personne n'a de doute là-dessus. On est compte, pour que le CDC l'écrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est évident. Ce que le CDC écrit aussi, sans qu'il y ait un lien qui soit mis sur le vaccin pour l'instant, mais qui est maintenant sur le site du CDC, c'est qu'il y a, à partir de 2021, 2021-2022, il y a une augmentation des canchères chez les jeunes, dans la tranche, 15-44 ans. Significatif. D'accord ? Donc, il se passe des choses. Certaines sont liées au vaccin, d'autres ne le sont peut-être pas. Mais en tout cas, il y a plus personne ne ni, pas plus que… Je sais qu'il y a un journaliste qui m'a dit, c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas beaucoup discuter avec les journalistes, qui m'a expliqué que ce n'est pas parce que j'avais vu un cas que c'était comme ça, mais enfin, on a supprimé le vaccin AstraZeneca, parce que c'est un des thromboses du sinus caverneux dans la tête, là, et que c'est comme ça qu'effectivement, une jeune femme, on a vu très tôt une jeune femme perdre la vision d'un œil, et les Danois qui ont arrêté très tôt ont envoyé leur vaccin en Afrique, ou en Afrique leur ont renvoyé les AstraZeneca, parce qu'il ne faut pas les prendre pour les iméciles. Donc, c'est des dons, si vous voulez, qui ont dit qu'il vaut mieux se passer. Ce n'est pas des dons nécessaires, donc c'est assez honteux, je trouve. Donc, ils ont arrêté très tôt, c'est pas moi qui ai inventé… Moi, j'ai été le premier à dire en France, écoutez, il ne faut pas faire AstraZeneca chez les femmes de moins de 50 ans, parce que c'est elles qui font déjà le plus de thromboses qui sont inexpliquées, il ne faut pas le faire. Donc, ça n'a pas été écouté, mais l'Angleterre qui produisait AstraZeneca a arrêté avant nous de faire des vaccins chez les femmes de moins de 50 ans. Puis après, ils ont arrêté tout court. Donc, tout ça, c'était vrai, bien entendu, simplement. Quand vous le disiez au départ, c'était encore… Vous êtes un complotiste. Mais c'est une chose, si vous voulez, c'est très intéressant. Il y a eu une vraie différence entre les praticiens, qu'il s'agisse de praticiens de médecine, de gens qui ont vu les malades. Il y a un film qui circule actuellement, qui a été fait aux États-Unis sur la plus grande fraude, qui est la fraude sur l'histoire de l'oxychloroquine. Je suggère de voir, et il est traduit en français sur le site de François. Et c'est très intéressant. À un moment, ils interviewent un médecin qui dit « Mais non, mais ce n'est pas vrai, tout ça, c'est l'histoire, etc. » Et l'intervieweur, à la malice, lui dit « Mais est-ce que vous avez déjà vu un malade et un Covid ? » Et il lui dit non. Et il devient le médecin spécialisé du Covid du président des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'obligation ou les formes d'obligation parallèles, que ce soit le pass sanitaire, le vaccin aux frontières, etc. n'étaient pas justifiées par la situation. Merci.